On se volit sous un manteau blanc de plus de 30 cm. Cette tempête intervient à la veille de l'ouverture de la Conférence internationale sur la réduction des gaz à effet de serre. Selon une majorité de scientifiques, l'augmentation parmi des émissions de gaz à effet de serre... L'effet de serre naturel, celui dû à la vapeur d'eau, au gaz carbonique, au métal, est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Parce que grâce à ça, c'est composé tout à fait naturel. Nous sommes à une température moyenne de 15 degrés qui a favorisé le développement de nos civilisations. Mais ce qui nous inquiète, ce n'est pas ça, c'est l'augmentation de l'effet de serre lié à l'action de l'homme. À Chichmaref, en Alaska, la dernière tempête a emporté plus de 5 mètres de rivage. Les vents et la mer menacent de jour en jour la communauté de l'île. Ce qui a poussé le maire à adresser une nouvelle demande d'aide aux autorités de l'État de façon à accélérer le déménagement du village. Quand vous pensez à l'Arctique et le climat, c'est important de toujours rappeler que l'Arctique est une partie d'un système de climat plus grand. Et vous ne pouvez vraiment pas les deux enlever. En ce moment, dans l'Arctique, dans les mers couverts de glace saisonnée, un des facteurs limitants, c'est la lumière. Sous la banquise, la lumière est encore fermée. La productivité est encore limitée. Les seuls organismes, en fait, qui réussissent à vivre, c'est les algues des glaces. Donc, il y a quand même un écosystème qui dépend de ces algues des glaces, qui est adapté à brouter ces algues des glaces, et surtout des petits copépaules, des petits crustacés très riches en lipides, qui, eux, sont à leur tour oufées soit par des larves de poissons, ou des amphipodes un peu plus témis d'eau, un peu plus carnivore, un peu plus gros. Et ça vous montre le changement de la température de la surface, qui va augmenter un an à un moment donné. Et l'horreur continue de tourner jusqu'à 2100. Et vous voyez que, gradualement, la surface de la Terre devient plus réveillée. Les couleurs rouges indiquent des températures plus réveillées. Dans ce scénario, la température moyenne de la planète aura augmenté de 3,5 degrés, mais c'est inégalement répartiste, et qui se réduiront avec des conséquences visibles, y compris dans nos régions. Donc, disons aussi, en gros, un climat plus variable, avec plus d'extrêmes, des risques dans un climat plus chaud, de plus de tempêtes, de plus de tornades, et finalement, de plus d'effets adverses vis-à-vis des infrastructures, et notre vie de tous les jours. Au sud-ouest de l'horizon, les feux de forêt de 75 000 hectares sont à 3 km l'un de l'autre, et se rapprochent petit à petit. Près de 400 personnes.